Musique Passé tout près de l'exploit la semaine dernière à Colomiers, Perpignan ne veut pas faire de détails à domicile face au promu de Nevers. Pourtant, dès le début du match, Luzon est à l'attaque. Sur cette première initiative au large, le surnombre est parfaitement joué. Héloïc Légal marque le premier essai après seulement 3 minutes de jeu. C'est la stupeur dans les travées des Megiral. Les Catalans sont tout simplement dépassés en ce début de rencontre. Les visiteurs qui ont lancé leur saison la semaine dernière contre Vannes sont intenables et montrent qu'ils ne viennent pas à Perpignan pour jouer les victimes. Après la transformation de Béli, Nevers mène 7-0. Et alors que les supporters de l'USAP attendent une réaction en mêlée, les coéquipiers de l'ancien Catalan, Jean-Philippe Genevoix, font le travail devant. L'occasion pour le buteur de Luzon d'ajouter 3 points de plus pour son équipe. Après de nouvelles pénalités de part et d'autre, les Perpignanais lancent enfin une offensive à la 35e minute. Koukaji attaque la ligne davantage et sert parfaitement Farnou pour le sursaut d'orgueil des Catalans. On revoit au ralenti le travail du centre de Perpignan et la conclusion de l'arrière de l'USAP. Trop indisciplinés, les locaux encaissent une nouvelle pénalité et sont menés 19-11 à la pause. Nouvelle période et nouveau scénario pour le deuxième acte. Devant leur public, les locaux sont bien décidés à réagir et ils le montrent sur cette mêlée. La poussée de Luzon ne se fait pas dans l'axe. La pénalité signalée par M. Data est tout à fait logique. Julien Farnou ajoute 3 points de plus et permet aux siennes de rester dans le match. Quelques minutes plus tard, Perpignan bénéficie d'une touche à 5 mètres de l'embute adverse. Le ballon est volé par l'alignement de Nevers et dans la confusion la plus totale, Karl Chateau et Frédéric Kercy se jettent dans l'embute. Le numéro 7 de Perpignan a l'air sûr de lui, il semble avoir aplati. Après consultation de son assistant, Nicolas Data accorde l'essai à l'USAP. Un essai qui relance complètement ce match. 19 partout puis 21-19 après la transformation de Selponi. Les Catalans mènent pour la première fois dans cette rencontre. L'USAP enchaîne les temps de jeu et assiège une défense de Nevers très appliquée mais en sous-nombre après le carton jaune reçu par Valéjón. Les coups sont forcément bons à jouer au large et à 8 minutes du terme, Jean-Bernard Pujol libère le peuple catalan. Sous pression tout le match, accroché par une équipe de Luzon sans aucun complexe, Perpignan finit par faire la différence grâce à sa ligne de trois quarts. Sur le bord de la touche, le staff de l'USAP indique à ses joueurs qu'il reste encore un peu de temps pour aller chercher le bonus offensif. Message reçu 5 sur 5 par les joueurs, le ballon est introduit par Ekochard. La mêlée est propre, le lancement de jeu aussi. Andrea Kokadji se propose à hauteur et inscrit le quatrième essai de Perpignan. La passe n'est pas en avant, on le voit clairement sur ces images. 35-19 après la transformation. L'USAP s'est fait très peur mais s'impose pour la deuxième fois de la saison à aimer Giral pour autant de bonus offensifs. Nevers repart des terres catalanes sans le moindre point. Cruel vu le scénario du match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?